Je suis Stéphanie Galland, je suis chef de projet du plan de cohésion sociale de la ville de Rochefort et j'assure aussi la fonction de Handicontact. A l'origine de l'action, on a créé un conseil consultatif de la personne handicapée ici à Rochefort en 2004. Les premiers objectifs de ce conseil consultatif ont été de travailler sur l'accessibilité de la ville mais aussi sur l'aspect sensibilisation du public et information du public par rapport au handicap. L'accessibilité, ça touche tout le monde au quotidien. Ça peut être simplement les personnes en situation de handicap mais ça peut être les personnes qui ont aussi subi un accident temporaire et qui sont immobilisées, etc. Donc ça touche vraiment tout le citoyen et donc c'est au niveau quotidien de la vie de chaque personne. La ville de Rochefort fait des efforts au niveau de l'emploi et très attentive au niveau des recrutements, à ce que les recrutements soient bien évidemment accessibles et ouverts aux personnes en situation de handicap. Donc on peut retrouver des personnes déjà engagées au niveau de la ville de Rochefort que ce soit au sein de l'hôtel de ville ou au sein des services techniques communaux. Depuis la création du conseil consultatif de la personne handicapée ici à Rochefort, c'est vrai qu'on a développé beaucoup d'événements et d'actions pour apporter un autre aspect au terme handicap. En tout cas, c'est offrir des moments plus conviviaux aux familles ou des moments de soutien. Donc on a par exemple un groupe de parole pour les aidants proches. On met aussi régulièrement en place, donc plus ou moins tous les deux ans, une sensibilisation dans les écoles primaires de l'entité. Donc ici, les enfants participent à différentes actions de sensibilisation autour de différents handicaps toute une journée. Une autre action importante aussi qu'on a mis en place, c'est un salon du handicap pour informer la personne en situation de handicap et ses proches, mais aussi pour sensibiliser le citoyen en tant que tel sur tout ce qui tourne autour du handicap. La motivation de mettre en place tous ces projets est venue vraiment de toutes les réunions qu'on a avec le conseil consultatif et tous les membres qui en font partie, qui sont autour de la table régulièrement avec nous. Donc ce sont des personnes en situation de handicap, ce sont des proches de personnes en situation de handicap et des professionnels. Et tous ensemble autour de la table, c'est de se dire il y a beaucoup de choses à faire et à développer. vraiment cette envie de faire avancer les choses et de faire parler du handicap autrement.